bonjour à tous de jamande avec vous qui dit bouton dit barbecue alors le bouton s'installe et on commence nos barbecues aujourd'hui je vous propose des idées de recettes pour varier un petit peu nos grillades et surtout sortir de la routine côtelettes merguez etc dans cette vidéo je vais utiliser de la poitrine de poulet des cuisses de poulet également de l'escalope de dinde en boulettes avec des légumes aussi au barbecue assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi à ce choix c'est là où c'est ça dit au quatre ans on veut d'autres soit à l'eau là on va commencer tout de suite par la première recette dans celle ci je vais introduire des poireaux des feuilles de poireaux que j'ai séparé j'ai gardé surtout la partie verte j'ai bien lavé bien laissé tromper une vingtaine de minutes dans de l'eau ensuite je les plonge dans une marmite avec de l'eau bouillante salée et je l'oeuf je les fais cuire à peu près 7 8 minutes pas plus sinon ils vont trop ramollir en paris fahadira d'une très fière bourreau aurait quand même à l'eau recette l'écouté qu'on a d'autres voies de l'issons à jacquera je dis sommes ce sont les mêmes sont chouilles d'il calme une baisse le action film à moumelle à limites soit ce barc s'il te m'a dit à l'traïque dans la même marmite je vais mettre quelques pommes de terre à cuire des grosses pommes de terre j'ai choisi pendant à peu près 15 minutes en attendant je commence à désosser les cuisses de poulet j'ai retiré la peau on peut la garder si on le souhaite mais moi je préfère l'enlever et ensuite avec un couteau qui coupe très bien je viens faire une incision sur la longueur et puis je commence à désosser c'est une opération vraiment très très facile à faire Je vais continuer ainsi pour faire la même chose avec le restant des cuisses. Ensuite, je prends une assiette avec un peu de sel et un peu de poivre et je commence à les assaisonner. Voilà, comme vous voyez, je les dispose comme ça, il y aura l'assaisonnement des deux côtés. Je les pose les uns sur les autres. C'est des cuisses, donc c'est les unes sur les autres. Ensuite, je vais utiliser de la moutarde à l'ancienne. On peut utiliser l'autre aussi, elle fait l'affaire. Je prends à peu près la moitié d'une petite cuillère et je l'étale sur la cuisse. Voilà, comme ceci. Mais en fait, quand je dis le chardel, c'est la moutarde à l'ancienne. Tu peux utiliser le chardel à l'ancienne. Ou tu peux dire que je vais en place, je dis le chardel. Ensuite, comme vous voyez, je dispose les petites feuilles de poireau et j'enroule. Voilà, et après, je vais les mettre dans des piques. J'ai préféré utiliser des piques en métal. Comme ça, ils ne risquent pas de brûler dans le barbecue. Donc je vais utiliser deux piques comme ça. C'est le chardel. C'est le chardel. Et puis je vais mettre dans le barbecue. C'est le chardel. Et puis je vais mettre dans le barbecue. Et puis je vais mettre dans le barbecue. le barbecue ça fait que louis mme alaka aucun des roms de juges très basse qu'il mèche saut donc je vais utiliser deux pics comme ça c'est comme c'est un peu un peu large comme ça ça va pas déborder des côtés je préfère le faire de cette manière et puis je vais faire la même chose avec les autres comme vous voyez ici et je les place au frais en attendant de faire le reste on ne voit ça alors il me restait quelques cuisses que je voulais laisser entière pour cela je vais prendre une assiette creuse en un plat creux je mets du sel du poivre après pour la suite je vais mettre un peu de sauce soja je vais mettre un peu de sauce piquante et un peu de miel pour faire une petite marinade pour les cuisses voilà c'est très très facile comme marine à ne pas je vais les couvrir et les laisser aussi au frais le temps de finir le reste de la dd recettes ça fait une bête à dire qu'on m'a dit l'on fait le marina d'adion d'une reliance et l'agent link mail chez la ronde les gars ça qu'elle ont juste fait maintenant je vais utiliser des morceaux de poitrine de dinde on peut utiliser aussi de la poitrine de poulet si on le souhaite je coupe comme ça aux morceaux pour pouvoir les hachés plus facilement je vais ajouter des oignons nouveaux on peut mettre de l'oignon rouge si on le souhaite un petit bouquet mélangé entre coriandre et persil une bâche dit avec ce dernier j'ai joué d'éclaté coromis au quart d'entre elles faites aux salées aux juges c'est là tout je suis d'ailleurs qu'aujourd'hui nous soutenons à taunyat shkirada ensuite pour l'assaisonnement je vais mettre un peu de sel un peu de poivre un peu de paprika je mets également une grande cuillère de moutarde à l'ancien on peut mettre aussi la moutarde normale je mélange bien je vois que mon mélange il est assez assez liquide donc il va pas bien tenir dans les pics ce qui fait je vais ajouter un petit peu de chape l'uron bénisse balsom qu'il ya de l'âge et l'éclat j'ai ni chouïa j'allais mardi j'ai choisi de l'hyam zian folk type c'est toi tu viens d'alphobz al muhammas aux et marques à tout le temps j'ai ajouté également une cuillère d'ail on ne peut pas en poudre on peut mettre en poudre mais c'est de l'ail haché voilà je mélange bien la consistance me plaît bien aussi et je commence à confectionner des petites boules comme ça de cette taille à peu près je continue ainsi avec toute la quantité de la viande hachée et comme j'ai dit que je vais introduire des légumes donc j'ai utilisé de la courgette là j'avais deux courgettes rondes qui traînaient dans le frigo on peut utiliser la courgette normale je vais essayer de les couper à peu près de la même taille que la viande hachée mais après que j'ai ajouté les gara à haady en diane quelques grand d'or on s'est amlou le garal à l'hadiah pas à la hachée et à d'auradine sa oubha au qu'on te banne à haade l'exat d'ajaj voilà ensuite je commence à les mettre dans le pic j'ai utilisé aussi des tomates cerises et quelques champignons blancs frais qui mèche sur une dina il grand dit thama thème à d'extraire aura au rendi avec champignons champignons et à la hachée pour les champignons et les champignons qui mèche sur la hachée pour qu'ils ont dommé les montagnes dans maquillage dans la hachée pour les étapes voilà je mets tout au fré et au netondon maintenant je vais attaquer la dernière recette elle se compose de poitrine de poulet donc je vais bien nettoyer tout ce qui est tout autour je vais l'enlever et on va s'attendre une sarde d'aléjaj qui mèche sa quai maintenant je vais les couper sous forme d'escalope voilà assez fine je vais essayer de faire le maximum si vous n'arrivez pas à le faire vous pouvez demander à votre boucher et de le faire moi je préfère le faire toute seule parce que vous me connaissez un petit peu maintenant avant d'utiliser le poulet il faut qu'il soit trompé dans de l'eau vinaigrée machin et tout ça donc je préfère faire tout toute seule voilà que maintenant mes escalopes sont prêtes il suffit juste d'avoir un couteau qui taille très bien et puis on peut faire tout seul voilà je vais essayer de faire cette taille là à peu près je vais les salés et les poivrer une bataille de charles je mets également là au milieu je vais mettre une tranche de jambon de dinde bien évidemment et chacun fait comme il veut et un morceau de fromage je mets pas trop de fromage juste un petit morceau parce que ça risque de déborder dans le barbecue et je fais la même chose avec le reste une bête quand je dois être chargé en salle d'âge qu'un golou l'eau salami ou très fint à l'aujourd'hui j'aime m'a qu'une sèche mais il sèche le barbecue fâche et qu'on que tu vois ça fait auquel l'eau et vous malade chaque lada quand vous avez vu je les enroulent comme ça à une manière vraiment très très facile voilà je fais la même chose avec tout le reste et je vais également les maîtres dans des pics toujours je vais utiliser deux pics c'est beaucoup plus pratique aura d'une sable à de l'alc barra d'eau qui mèche sont à l'hérit qu'un style d'aimène jauge mais chez les joues chat d'inzien voilà et je vais les mettre au frais aussi en attendant de préparer la pompe de terre à d'une dérangement barrique l'île jeu de le batat est ce qu'il faudra d'une des rapports de taré qu'à des radines ou récon je prends la pomme de terre je fais une incision une croix au milieu puis je vais retirer un tout petit peu la peau là comme ça dégager un peu le milieu et je vais creuser pour retirer pas la totalité mais juste retirer un petit peu histoire de pouvoir mettre une petite farce au milieu voilà qui mèche surtout j'ai fait un petit peu de poivrons rouge un petit peu de persil les poivrons ils sont coupés finement et je vais mettre un peu d'assaisonnement un peu de sel un peu de poivre et un peu de poivre et un peu de de fromage râpé j'ai mis également un peu de paprika qui m'a juste une fois que j'ai bien mélangé comme vous voyez je remplis les pommes de terre avec maintenant je vais préparer une petite une petite sauce que je vais utiliser pour pendant la cuisson j'ai mis juste de l'huile avec du paprika on peut mettre un tout petit peu de sel et je viens badigeonner avec un pinceau sur toutes les choses que je vais faire griller au barbecue auμο de donc je vais mettre sur tout le côté les deux côtés je veux dire même sur le boulettes de viande également ça facilite la cuisson et ça va ça ça va plus vite après au barbecue et bien sûr on n'est pas obligé de le faire on peut les faire cuire directement parce que quand on les pose directement sur la plaque sur le barbecue ça risque de coller alors le fait de badigeonner avec un peu d'huile ça évite ça et le barbecue toujours toujours il faut le nettoyer après chaque grillade et une fois que vous l'avez chauffé avec du papier vous passez dessus pendant qu'il est chaud vous nettoyez encore bien comme il faut puis je commence à disposer les petites brochettes que j'ai préparé il n'est pas très très fort le feu il est assez doux voilà et je commence la cuisson je vais faire également quelques merguez parce que les enfants ils m'ont réclamé ils ont entendu barbecue donc pour eux il ya des merguez donc j'ai fait quelques merguez puis je dispose toutes les choses les cuisses aussi ils vont cuire en même temps voilà et je vais disposer aussi les pommes de terre qui mèche sur le barbecue la zone comme d'abord il faut qu'on m'a ce qu'une l'homme notre libre ou ce sont les uns autres l'homme dix ans au fâche du traitement le moral fera dire viseur nous yens au kivis ronche toucher papiers qu'on aurait tout lâché à jour l'agisif ou à ou d'où sur ce que je suis mâtre à fiche et à la règle jacques jacques et conquis ou l'îmes mon texte qui dit il a voulu tout à l'époque de ce forme nous qui oulis sam voilà je vais fermer et je comment et je continue la cuisson des grillades de temps en temps bien sûr il faut les retourner et puis on peut repasser avec le pinceau avec la petite sauce que j'ai préparé avec de l'huile ou mara maraille contre le bourgogne à l'haka on prend une douze oreille en racontant chouïtta d'excuserait des clés où je n'arrête compte de nos biens j'ai jamais regardé la pomme de terre le fromage il a commencé à fondre et tout commence à cuire en même temps voilà une fois que j'ai que c'est cuit je récupère les brochettes ça c'est les brochettes les cuisses de poulet farci je peux vous dire que le poulet il n'est pas sec du tout ça change complètement de la poitrine le fait de mettre les cuisses de poulet ça reste trop tendre juteux et vraiment super super bon voilà je les coupe en deux et puis je les dispose dans une assiette et je fais la même chose avec les escalopes de dinde que j'ai farcis avec le jambon et le fromage regardez c'est vraiment très bon et ça donne envie ça nous change un petit peu du barbecue classique voilà une fois coupé disposé dans des assiettes et voilà j'ai disposé le tos sur la table avec des petites sauces que j'ai mis du ketchup sauce barbecue j'ai préparé également une petite sauce pour la pomme de terre la sauce blanche que vous voyez sur la gauche donc j'ai mis un yaourt nature avec un peu de moutarde un peu de un peu d'huile d'olive un peu de sel un peu de poivre et c'est la sauce avec laquelle j'ai accompagné les pommes de terre voilà avec une salade bien varié et le tour est joué voilà j'espère avec cette vidéo je vous ai donné quelques idées de recettes pour votre barbecue et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle recette si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit sans oublier de l'indique de l'a clouche pour recevoir toutes les nouvelles recettes très bientôt nous demandons cette vidéo de la couture qui vous電ait ce que vous allez en avoir et attendez aujourd'hui la prochaine et d'aujourd'hui la prochaine fois on se retrouve sur la prochaine et d'aujourd'hui immerse le cas sur la prochaine